On savait qu'on ne va pas discuter le fait que cette équipe de Lens est plus forte que nous. Maintenant on a essayé de mettre en place une idée, de rester dans le match le plus longtemps possible en essayant de saisir des opportunités si on arrivait à maintenir l'écart. C'est ce qui s'est passé sur la seconde période, je regrette qu'on ait concédé l'ouverture du score alors que peut-être ça aurait été plus logique à un moment donné en première mi-temps sur leur temps fort qu'ils ouvrent le score. On avait eu un peu de réussite, on avait résisté et puis malheureusement on prend très vite le but sur un coup de pied arrêté sur la deuxième mi-temps mais en restant 1-0 on les a fait quand même douter un long moment bien sûr jusqu'à leur deuxième but et on a eu forcément cette tête sur la barre mais plusieurs très très belles opportunités par Taillemont, par Bourgeois, par Maboulou à un moment donné qui a devancé la sortie d'Aereola donc voilà il aurait fallu juste faire preuve d'un peu plus de réalisme offensif sur les quatre occasions de notre deuxième mi-temps mais sur l'ensemble du match il me paraît compliqué de contester la victoire lançoise. Sur les deux derniers matchs on jouait Nancy et Lens à l'extérieur donc c'était pas l'idéal non plus. Bon on peut calculer comme on veut mais bon. Le match important était clairement à la maison forcément donc bon sur les trois derniers matchs on a trois points. Si on avait fait trois nuls on serait vaincu, on n'aurait pas plus avancé. J'espérais sur un des deux déplacements de Nancy et Lens au moins accroché au moins nul pour moralement ça aurait compté. On sait qu'il nous, notamment là aujourd'hui on se rend compte de ce qui nous manque dans un tel match. Il faut qu'on soit capable de garder le ballon un petit peu plus haut, qu'on joue avec un peu plus de justesse pour pas être sans arrêt sous la pression et sous les temps forts de l'adversaire. Donc deuxième mi-temps c'était un peu mieux mais on peut penser aussi que le RC Lens peut-être était un peu moins frais. Dommage on n'a pas su en profiter parce qu'on a eu vraiment au moins quatre très très belles opportunités avec un centre où je pense que Témont a été un petit peu accroché aussi. Bon c'est comme ça mais voilà maintenant les points on joue pas tout à fait dans le même championnat que le RC Lens donc vendredi il est évident que la réception de Istres est très importante, il faudra que l'on soit capable de l'emporter contre contre un adversaire direct pour le maintien. Est-ce que tu sens ton groupe touché par l'accumulation ? C'est pas une accumulation, c'est bon, je vais le dire, on vient de perdre deux fois en championnat contre deux des favoris pour la remontée, Nancy qui était sur quatre victoires consécutives et Lens qui a le plus beau papier je dirais à domicile du championnat. Donc voilà ce qui m'inquièterait c'est si mon équipe avait lâché, si on n'avait pas eu des possibilités de revenir dans le match. Donc voilà j'ai vu une équipe quand même se battre, être cohérente devant un adversaire voilà, de qualité, un garçon comme Louvoyant nous a posé beaucoup de problèmes, il a eu un peu la clémence arbitrale par son jeu de corps, son jeu de bras, on sait que c'est un jeu très expérimenté, il nous a beaucoup gênés, le jeu direct nous a beaucoup gênés, voilà ce sont des faits de jeu, mais je ne commande pas les résultats, aujourd'hui on est dans une quête de maintien, on a 12 points, il nous en faut je pense vu la moyenne des équipes de bas de tableau, il nous en faut une trentaine d'ici la fin de saison, il reste 24 matchs pour ça, c'est-à-dire 72 points en jeu, donc voilà, il n'y a que ça qui m'intéresse. Bonsoir messieurs-dames, bonjour, ça va j'aime. Christian. Une bonne victoire, c'est une bonne victoire, très logique, grande nomination, mais pas à l'abri. Je vais même être plus explicite, c'est-à-dire que grosse domination, c'est une victoire largement méritée, c'est le fruit du travail des joueurs, l'implication, l'investissement, la qualité. Et puis par contre, voilà, on n'est pas à l'abri. On a eu du mal à marquer ce deuxième but et on l'a vu en fin de match par une ou deux fois. Ça a été chaud, mais il faut croire que la réussite est de notre côté en ce moment, mais on la provoque aussi. Et puis après, il y a ce deuxième but qui vient, qui est libérateur, mais... En tout cas, je pense que c'est, très logiquement, une belle victoire acquise avec un groupe de... En tout cas sur le match, qualité, l'état d'esprit aussi très bon, donc c'est bien. A vrai groupe ? A vrai groupe maintenant ? Oui, non, mais c'est toujours la vérité d'un match. C'est comme ça. Après, on se remet en question, il ne faut pas se la raconter. C'est une belle victoire, même si elle a été acquise un peu dans la douleur. Mais c'est une belle victoire. Et puis surtout, c'est la récompense du travail qu'ils ont fourni en première mi-temps. Et puis, maintenant, il faut bien sûr savourer, apprécier, puis se remettre au boulot dès le début de la semaine. Parce qu'on a un gros déplacement qui nous attend, des gros matchs. Et puis, ces matchs-là, ça va être une autre vérité. Il faudra remettre les mêmes ingrédients que ceux qu'on a mis aujourd'hui. Oui, parce qu'on a fait une très, très grosse première mi-temps. On n'a pas concrétisé. On a fait quand même une très belle entame de deuxième mi-temps. Et puis après, on a eu un petit coup de moins bien. Bizarrement, pour la première fois, on a eu deux joueurs, je crois même trois joueurs, donc, avec des crampes. Voilà. Alors, je mets ça sur le compte de la débauche énergique qu'on a fournie dans l'heure de jeu. Et puis, inconsciemment, peut-être aussi la crainte, la peur de voir l'adversaire refaire surface. Et puis, peut-être des idées négatives qui vous traversent l'esprit. Je pense qu'inconsciemment, les joueurs, on sait que c'est un match où on est archi-favoris. C'est un match qu'il faut gagner à tout prix. Parce que quand vous jouez toujours après vos adversaires qui ont joué la veille et puis qui ont eu des bons résultats. Donc, il y a une pression supplémentaire. Puis, pour être honnête avec vous, peut-être que la présence du président Mamadoff, inconsciemment, ils ont envie de bien faire. Mais il n'y a pas une explication. Après, ce qui est bien, c'est que dans ce temps difficile, temps faible, on a été capable justement de faire le dorant, d'être solide. On a eu un peu de réussite aussi. Après, on est reparti de l'avant. Cinq fois sur le quatrième, parce que c'est pas l'occasion de faire un mur. Mais ça te semble déjà qu'il y a une bonne étape et un matelas qui permet de travailler complètement dans lequel aborder ? Pour ceux qui me connaissent, il n'y en a jamais assez. L'écart, il n'est jamais assez important. L'écart, on en veut toujours. On doit être capable de s'appuyer sur ce matelas, mais pour le faire fructifier. C'est comme ça qu'il faut préparer les matchs qui viennent. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et dire que c'est bon. Au contraire, moi, je pense que ça doit nous permettre de nous libérer dans le travail, de s'investir encore plus, d'être encore plus rigoureux, d'être plus sérieux. Je parle de l'entraînement invisible. Il ne faut surtout pas se relâcher. Est-ce que tu peux nous raconter la visite d'Ajizamadam dans les vestiaires après le match ? C'est les scènes de joie, tout simplement. Déjà, il ne serait pas là, donc ça aurait été pareil. Parce qu'on apprécie la victoire et les joueurs, c'est une belle récompense. Ils sont capables justement de faire partager ce qu'ils ont vécu, les frustrations, les déceptions et surtout la libération après cette victoire. Donc, il a l'envie... Mais avec lui en plus, c'est vrai que... C'est pas faux. C'est... Non, non, mais il a... Ce qui est trop important, c'est qu'on voulait qu'il s'exprime pour la première fois. Donc, il a dit un petit mot aux joueurs, les féliciter de leur match, puis leur dire que voilà, c'était un fervent supporter. Il était admiratif du match qu'ils ont fourni. Voilà. Mais moi, je suis... Dans ces cas-là, je préfère sortir. Je ne sais pas toujours. Non, j'ai attendu, puis après, je suis parti, parce qu'après, je les laisse. Ils sont... Ça saute dans tous les sens, il y a des bouteilles d'eau qui volent. Voilà, donc... Je ne suis pas... Je ne suis pas fan. Vous avez peut-être pu changer quelques mots avec lui ? Non, très peu. Très peu, très peu. Non, parce que je le laisse. Moi, en plus, ils ont fait des photos avec les joueurs, tout ça et tout. C'est pas ma place. Mais en tout cas, j'ai... On voit qu'il aime son club. Il est... C'est un président supporter. C'est la première impression qu'il me donne, quoi. Il est proche des gens. Il... Tu n'as pas échangé du tout avec lui ? Non, non. Et tu as répondu, c'est rien, non ? Oui. Non ? Oui, non, mais c'est pas... C'est dit bonjour. Et puis après, je le laisse avec les joueurs, parce que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il faut... C'est les joueurs qui sont à féliciter, quoi. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui font les matchs. C'est eux qui font que ce soir, on a... On a engrangé les trois points de la victoire. C'est vrai, c'est toujours... qui m'attend, donc j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas le choix. Antoine, on revient au championnat et au tiers du championnat. Est-ce que tu as complètement intégré que... Ni Metz ni Nancy sont dans la même situation de toi. Tout le monde a envie de faire le Racing Club de l'Anse. Est-ce que c'est quelque chose... Ah non, mais c'est même pire que ça. J'ai dit aux joueurs dès le départ, c'est que... Pratiquement tous nos matchs, ça va être des matchs aux Coupes. Parce que... Aujourd'hui... Je pense qu'on est les seuls, dès le départ, à avoir dit que... Voilà, on se cache pas, on joue la montée. Et... Forcément que les moyens qui ont été mis, même si... Attention, on n'est pas le Monaco de la saison dernière. On est bien d'accord. Vous avez vu, tous les joueurs qu'on a prises sont pratiquement libres. Que ce soit Luboya, Cantari... Sinon, après, des prêts. Aréola, Londres... Qui c'est qui encore ? Ben... Sali, c'est des prêts aussi. On a pris des jeunes, là. Chavaria aussi, c'est un prêt. Donc voilà. Mais... Donc on s'attend, de toute façon, tous les week-ends à souffrir. À faire des matchs aux Coupes. Et... On a eu la... La désagréable surprise. Sur le match... Il y a 15 jours à New York, par exemple. On prévient les joueurs. Mais... Des fois... On n'y est pas. Et on... On a des équipes. Pour preuve, les montages que je fais avec les joueurs. On leur dit, hein. Il y a les montages qu'on voit sur nos adversaires. Mais forcément, c'est pas toujours les mêmes matchs que... Qu'on a... Qu'on a à jouer le week-end. Parce que c'est sans... C'est une autre équipe. Et puis des joueurs qui sont métamorphosés. Voilà. Donc... C'est... C'est... C'est ce qu'il y a de plus dur. On est attendus partout. Et... Et le pire, c'est que voilà. On... On... On se doit de répondre présent. Et moi, je... Je... Moi, la difficulté pour des jeunes. On voit les Gébamin, les Cyprien, etc. Et tout. C'est qu'on leur demande d'apprendre vite, quoi. Ils doivent être performants. Et... C'est bien. S'ils... S'ils ont compris que... Quand t'es à Lens aujourd'hui, t'es pas là pour jouer. T'es là pour gagner. Donc... C'est une responsabilité qui est grande. Donc... C'est pour ça que... Répondre présent aujourd'hui, c'est bien. Mais c'est sur la durée que ça... Ça se compte. Voilà. Merci. Merci.